Vous en mangez en moyenne 5 kilos chaque année. Le thon est le poisson le plus consommé en France, mais aussi le plus contaminé au mercure. A priori, les boîtes de thon, c'est ce qui se vend le plus en matière de poissons. Donc je pense qu'il y a certainement des conséquences sur la santé publique. Aujourd'hui, c'est le thon. Peut-être demain, ça sale les sardines, peut-être les macros et ainsi de suite. Tous les poissons, peut-être, sont contaminés par le mercure. Il y a un peu de danger partout. Le risque zéro n'existe pas. Mais ça peut être inquiétant, c'est vrai. Une contamination révélée par les ONG Bloom et Foodwatch après avoir passé à la loupe les conserves. Les principaux résultats de cette étude, le premier, c'est que tous les thons sont contaminés au mercure. Sur les 148 boîtes que nous avons analysées, il y a du mercure dans toutes les boîtes, sans exception. Plus d'une boîte sur deux dépasse la limite en mercure la plus stricte qui est définie pour les autres espèces de poissons. Prenez par exemple cette boîte de thon petit navire. Elle contiendrait 3,9 mg de mercure par kilo, dépassant de loin la norme censée être sous la barre des 0,3 mg par kilo. Aujourd'hui, les deux associations lancent une pétition. Elles demandent le retrait des boîtes les plus contaminées de Vauréon. Des contaminations dans l'alimentation, il y en a énormément. Ce qu'on voit à Foodwatch, c'est que la mobilisation citoyenne paye. On a réussi à obtenir la fin de certains additifs dans notre alimentation, mais la fin aussi de certains contaminants des dérivés de pétrole dans notre alimentation. Du coup, c'est possible, mais il faut que les gens se mobilisent avec nous et il faut que les pouvoirs publics aient le courage de faire face à l'industrie. Contactée, l'entreprise Petit Navire doit réagir dans un communiqué dans la journée, mais précise déjà qu'elle mène des contrôles réguliers sur ses produits. Entre les éruptions volcaniques, la métallurgie et la combustion fossile, beaucoup de mercure se dégage dans l'atmosphère et finit sa course dans l'océan et la chair du thon. De son côté, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire vient de mettre à jour ses recommandations pour éviter de se mettre en danger et consommer du poisson deux fois par semaine en associant du poisson gras avec d'autres espèces. Et pour les femmes enceintes, il faut limiter la consommation de poissons prédateurs sauvages susceptibles d'être fortement contaminés, comme le thon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada